Salut à tous, c'est Darkluc et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft pour Project Ozone 3 ! Alors, il y a eu quelques petits changements depuis la dernière fois. Déjà, vous le voyez, la cuve Tinker est revenue. Avant toute chose, si mon contenu te plaît, n'hésite pas, like, partage, commente, abonne-toi, ça ferait plaisir ! Et n'oublie pas, dans la description, les réseaux sociaux et Darkart qui maintenant est disponible. Alors, je vais te montrer ce qui a changé. Déjà, petite statue de dragon parce que, ouais, j'ai été défoncer la tête de l'ender dragon. J'en avais besoin. Alors, par contre, j'ai eu un gros coup de chance sur un truc. Déjà, vous le voyez, j'ai une nouvelle armure. J'ai une armure en black quartz. J'ai enfin compris ce principe-là. J'ai trouvé comment ça fonctionne pour les armures. Et regardez, je suis pas en créa et pourtant, je vole. C'est tout simplement parce que j'ai claqué des quêtes à fond pour avoir un max de rack et j'ai acheté le flying totem. Donc, grâce à ça, je peux fly comme si j'étais en créa. Déjà, ici, vous remarquez qu'il y a des petits changements. Ce n'est plus les mêmes conduits, ce qui me permet qu'ici, ça ne bug plus. J'ai pu remettre les deux. Bon, ici, j'ai ma réserve de lave qui est là, mais je pense que je vais voir s'il n'y a pas les quantum tanks parce que ça me permettrait de stocker encore plus de lave. Et là, j'ai du boron. Alors, ce ne sera clairement pas assez. Mais si j'ai assez pour faire ce que j'ai besoin, ça devrait le faire. Parce qu'en fait, j'ai besoin du boron. Et le problème, c'est qu'apparemment, le seul moyen d'avoir du boron dans ce mode pack. C'est avec les laser lens et les hors laser drill et les hors laser base. Sauf qu'apparemment, le seul moyen d'avoir ça, c'est déjà d'avoir du boron. Donc, je ne sais pas. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai réinstallé la ferme à mob. Pour l'instant, je l'ai éteinte parce que, vous voyez, je n'ai même plus de place pour ça. Là, j'ai un bag opener. L'autre bag opener parce que j'ai trouvé un patient de bague et j'ai une chance d'avoir un diamant ou une laser star. Vous allez voir aussi que j'ai changé pas mal de choses au niveau du stockage, mais pas que. Également, au niveau de l'énergie. Alors déjà, j'ai ça qui me permet de récupérer les enchantements parce que du coup, j'avais enchanté un arc. Il y a l'enchanteur d'Under Io. Donc, pourquoi pas voir s'il y a moyen de faire un enchantement ici. Donc, maintenant, on va aller voir en dessous. Vous le voyez, il y a quelques petites choses qui ont changé. J'ai installé mon système de plage qui fonctionne. Le seul truc qu'il y a, c'est que, il bug sur certaines choses. Par exemple, vous voyez, là, j'ai le Yammer. Là, ça marche. Ok, ça devait être un bug quand j'ai restart. Ça a dû me l'enlever. Bon, au niveau de l'énergie, je me suis fait des solar panels. Là, j'en suis au solar panel 6 et je ne peux pas aller plus loin parce qu'il faut que j'avance dans les quêtes. Et là, je me suis fait mon fluid extractor qui, cette fois, fonctionne. Là, je me suis fait l'Ender Crafter parce que j'en aurais besoin, mais je vais avoir besoin aussi des trucs qui vont avec. Et maintenant, je sais comment ça fonctionne en plus, ce truc. Ça, je m'en suis servi parce que j'ai dû faire exploser de l'iron pour avoir certains matériaux. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais avancer, c'est avancer un petit peu au niveau des quests. Donc, j'ai dû me faire l'incake pour aller voir l'Underdragon. Et par contre, je n'ai pas le Dragon Egg parce que oui, c'est vrai que j'avais oublié des torches et il a disparu, le Dragon Egg. Donc, il faudra que je me fasse les Undercrystals. Et j'aimerais bien faire ça, mais il me faut une Nether Star. Donc, il va falloir qu'on se fasse le Wither Boss. Pour le Wither Boss, il y a plusieurs techniques. Je pense que je vais utiliser la technique de l'Obsygen, le coincer et le défoncer. En sachant que les Wither Stars, après, normalement, je pourrais les automatiser. Non, bon, on ne peut même pas l'automatiser. Si, après, il y a moyen de l'automatiser peut-être avec Industrial Forgoing. Normalement, j'ai le mob Duplicator, mais ça, il faut déjà que je capture un. Il y a le mob Crusher qui permet de tuer le Wither tout seul. Sinon, il y a le Wither Builder, c'est encore mieux. Non, donc, s'ils ont mis le Wither Builder, ils ont dû le laisser. Il faudrait juste que je le retrouve. Mais il y a la Stasis Chamber qui permet de bloquer le Wither. Comme ça, il ne bouge plus, en fait. Ça, c'est si je vais récupérer de l'Ethergas. Mais sinon, je prends un mob Crusher et le Wither Builder. Mais il me faut déjà une Nether dans tous les cas. Donc, le Wither Builder avec le mob Crusher, est-ce que je l'ai déjà ? Et il y a moyen d'automatiser les Nether Stars grâce à ça. Donc, c'est ce que je vous disais. En fait, il me faudrait le laser drill pour pouvoir avoir normalement du boron. Parce qu'en fait, je voulais avancer dans la suite des quêtes des armures. Et la prochaine armure, c'est une armure en boron. Mais pour avoir le boron, on voit ici qu'il faut à chaque fois du boron. Là, c'est du boron. Là, il faut cuire du boron. Encore du boron. Et ainsi de suite. Il n'y a vraiment que le boron qui permet d'avoir du boron. Donc, du coup, je me suis dit qu'il doit y avoir un moyen d'avoir le boron or. C'est le seul moyen de pouvoir cuire de l'avoir. Et pour le boron or, il faut le gray laser lens. Mais il faut le laser drill. Et le problème, c'est que pour avoir le laser drill, il faut du ferroboron à l'œil et le ferroboron à l'œil, sauf avec du boron. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen. Après, il y a la boron-cide, mais c'est pareil. Il faut du boron-ingot. À la limite, je me fasse l'acide. J'ai 6 ingot. Il faut que je me fasse l'acide avec du superium. Mais j'espère que j'ai assez d'inférium. Ici, j'en ai combien ? J'en ai pas beaucoup d'inférium. Il faudrait que je remette en route vraiment que pour l'inférium. Et de toute façon, il faudra que je le fasse pour avoir du pink slime. Donc, il va vraiment me falloir de l'inférium en masse. Mais avec mes graines, ça ne pousse pas très vite. Il y a peut-être un moyen de faire pousser plus vite ça. Parce que là, déjà, il faut que je me fasse la tier 3. Et la tier 3, je vais devoir la passer en tier 4. Et c'est là où ça pose problème. Et après, il m'en faut encore 4. Donc, je vais aller couler le boron en lingot. Au moins, je vais déjà récupérer ça. Là, ici, il faut que ça pousse plus vite, en fait. Alors, j'ai ce truc-là qui est censé accélérer, mais parce que je sais qu'il y a un truc, en fait, qui me permet normalement d'accélérer la pousse. En fait, ça fait comme la watering can. D'ailleurs, la watering can, non, il me faut un truc d'infini water source qui se fait avec de la water essence, qui se fait avec la water seed, qui se fait assez facilement, ouais. 4 infériums. Ouais, donc ça, ça, c'est faisable. Ah ben, il ne me les rend plus. Vous voyez, ça refait comme l'autre fois. Je les ai mis et il ne veut plus me les rendre. Donc, j'ai un petit problème avec... Il veut bien me rendre les buckets vides, sauf les buckets d'eau. Voilà. Comme ça, là, j'ai ma water seed. Je vais la mettre là. Pour l'instant, je vais la faire comme ça. Au moins, je pourrais faire mon truc infini. Alors là, du coup, j'ai des infinies essence. Ouais, donc il me faut vraiment pas mal d'infériums. En attendant, je vais prendre de l'obsygen. Je dois en avoir. Obsygen, du coup, si je veux me faire le wizard builder, je ne peux pas, mais il me faut au moins le mob crusher. Est-ce que le mob crusher, je peux le faire ? Ah, je n'ai pas de signalium. Copper, silver et redstone. Bon, j'aurai du signalium. Signalium ou signalium, je ne sais jamais comment on le dit. C'est vrai que j'ai fait des redstone à l'oeil. Si je l'ai fait, c'est que j'avais une raison de le faire, mais... Ah, pour le mob crusher. Et j'en avais fait pour le latex processing et j'en ai besoin aussi pour le mob slugger factory. Oh, la vache, c'est hyper long. Qui a la time in a bottle ici ? Je ne sais plus. Non, il n'y a pas la time in a bottle. Oh, elle était trop beau. Non, je crois. Non, mais je peux l'améliorer, par contre. Donc ça, je le ferai plus tard. Je vais m'occuper de... Du coup, je vais le bookmark celui-là. Pendarium, je me demande si j'en ai pas déjà. Ça, c'est des trucs que je fais en off, parce que c'est juste du craft basique, on va dire. Notamment, je vais vous montrer les armures. D'ailleurs, il faudra que je me fasse la Twilight Forest. Ça, je l'ai déjà fait dans plusieurs de mes séries, donc je l'ai fait en solo, parce qu'il faut que je puisse débloquer ça pour aller dans Erebus. Parce que j'ai besoin de certaines choses. D'ailleurs, il y a un petit bug dans ce modpack. Là, ça me dit que j'ai complété les solar panels de tier 7, alors que j'en ai pas fait. Toujours est-il que là, il me faut de l'obsigène. Alors, pour mon obsigène, j'ai ma lave qui se fait ici. Et en vrai, je vais pas faire un chest. Comme ça, je vais garder ça en automatisé. Voilà. Comme ça, j'aurai de l'obsigène en infini, parce qu'on va faire ça. Barrel auquel, et je vais appliquer l'upgrade infini. On va lui dire du coup que ce sera pour de l'obsigène. Il me faut juste deux blocs. Je ferai ça mieux, je ferai ça plus beau plus tard, mais... Et maintenant... Voilà. Et logiquement, voilà, ça me fait mon obsigène. Alors, le seul truc, c'est que ça pourrait aller plus vite. Ici, je peux mettre des upgrades. Ah, mais j'ai de l'obsigène ici. Ah, ouais ! Bon, on va se faire une cage à wither. Comme ça, on va se faire un petit wither. Et on se laissera sur la fin du wither. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour lui péter les dents. Et une fois que j'aurai ma première nether star, ça va aller tout seul. Parce que dès que j'ai la première nether star, après, je peux automatiser. Là, normalement, il ne peut pas sortir. Après, peut-être par précaution, faire ça une fois que je les spawn. Parce qu'en vrai, après, il y a le mob crusher. Je peux l'automatiser. En fait, je vais foutre un mob crusher là. Et je vais foutre un absurde chanopper à côté. Et comme ça, dès que le blizzard va crever, il va récupérer tout ça, en fait. Alors, j'espère que je ne me fail pas. Parce que sinon, je n'ai plus qu'à pleurer. Et normalement, je ne me suis pas... On va le laisser péter. Je ne me suis pas fail. Ah, par contre, le flying totem, ça demande de... Ah, si. Je me suis fail. Viens par ici, Peppère. Viens. Oh, il a pété ma ferme à mob. Viens, copain. Viens. Il va me faire sauver tout mon système. Ah, mais en gros, il prend cher. Eh, il a quand même réussi à me tuer. J'ai plus mon flying... Ah, si. J'ai mon flying totem. Voilà, je fais. Viens là, copain. Est-ce que j'ai récupéré la nether star ? Yes. Bon, par contre, j'ai des réparations à faire ici. Donc, il peut péter. Mais il est sorti par où ? De toute façon, dans tous les cas, je vais devoir me faire une autre ferme. Parce qu'il faut que j'en fasse une avec de la Witchwater. Je me remets mon Magnetize. Par contre, le flying, il m'a demandé énormément de level. Mais... Bon, du coup, j'ai ma nether star. Donc, ça, c'est cool. Je pourrais faire le wither builder. Et il faudra que je regarde des trucs qui sont wither proof. Il faudra que... Wither proof glass. Comme ça, en faisant ça, il me faut juste des withers squelettes en essence. Donc, ça devrait le faire. Et de la soul glass. Je vais me faire ça. Et comme ça, je vais m'installer en fait, à la place de l'oxygène ici. Je vais installer une... La même structure en wither proof. Comme ça, le wither ne pourra pas me les péter. Ne pourra pas me péter les blocs. Il ne pourra pas se barrer. Et après, avec le moque... Et je pense que je vais faire une zone un tout petit peu plus haute. Parce que là, c'est peut-être un bug quand il est la spawn. Il a peut-être... C'était peut-être juste un bug. Bon, du coup, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonner. Ça ferait vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Darklux. Salut, salut ! Je me suis pas fail. Ah, par contre, le Flying Totem, ça demande de... Ah si, je me suis fail.